On va dormir avant qu'on s'occupe, mais c'est bon temps encore. C'est très simple, parce que c'est un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Fanny Yep, comme ça. C'est très malheur. Comment ça va ? Nous avons eu un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Nous avons beaucoup de décès. Nous avons eu un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Et nous avons eu un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Nous avons eu 14 hommes au Sénégalais qui ont eu un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Dès lors que l'État est censé garantir la paix sociale, est censé garantir les droits des Sénégalais, et nous avons eu un événement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou, et qui est le parlement malheur qui est venu au Sénégal d'Oondou. Il y a 30 000 personnes de Sénégalais décédent de voir. On pensait que cette fois-ci, l'État allait être responsable pour ouvrir une enquête sans attendre et puis voir Sénégalais, d'où au Sénégalais. Mais l'État n'est que dans une campagne, dans une machine même qu'ils ont mis en bras, une machine de manipulation et de mensonge jusqu'au plus haut sommet de l'État. Parce qu'on a vu quand même des ministres qui occupent des fonctions régaliennes sortir devant les Sénégalais. Il n'y a pas eu d'enfants qui ont été servis de bouclier humain, etc. Nous n'avons que nous sommes dans un déni total. Comme qu'on a un État pour nous, le Sénégal a cessé d'être un État de droit. Parce qu'à ce moment-là, le Sénégal a cessé d'être un État de droit. Parce que quand on voit perpétrer des crimes de masse, ni les forces de l'ordre des îles, ni les miliciens armés qui opéraient de manière impunue aux côtés des heures de l'ordre, la moindre des choses, c'est que l'État devrait quand même ouvrir une enquête pour illustrer le monde entier. Et Grisnen, depuis deux ans et demi, il a appelé le nono. Donc c'est dans cette mesure-là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument nous collecter des preuves et essayer de faire en sorte que ces crimes-là ne puissent pas rester impunis. Donc c'est dans ce cadre-là que M. Rwanda Branco, en collaboration avec PASTEF, en collaboration avec tous les Sénégalais, parce que la plupart des preuves qu'on a collectées viennent directement des Sénégalais, à l'instar des vidéos, il y a des membres pratiquement tous les médias nationaux et internationaux diffusés. Nous avons cette collaboration-là pour essayer de comprendre que les Sénégalais ont été prêts à faire. Ou alors que tu as pris des balles réelles, nous avons dit qu'on puisse faire une carte au rôle qui est, comme l'État nous représentons, c'est le Fou de l'Iguem. Nous avons fait ce travail-là pour les juridictions internationales. Parce qu'on a dit que les Sénégalais signent des ratifications pour pouvoir être justiciables, deviennent fautes déposées, pour que les auteurs de ces crimes-là, que nous sommes policiers, que nous sommes politiques, que nous sommes énervés, que nous sommes militiers, etc., que nous puissions répondre leur acte. Est-ce qu'il y a des plaintes qui vont aboutir à la CPI ? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que la CPI. Il faut ramener encore une fois, parce que si le Sénégal, en tant qu'État de droit, avait fait son travail, aujourd'hui, on ne devait pas recourir à ça. Parce qu'on est des Sénégalais, nous avons des institutions qui sont censées être indépendantes pour faire ce travail-là. Mais encore une fois, pourquoi je me permets de faire l'historique ? Parce que ça a démarré depuis mars 2021. Et nous avons vu que depuis mars 2021, il n'y a pas d'historique, d'accord ? D'accord. Donc, il y a un État qui est là pour protéger ceux-là, et pour brimer ceux-là. Donc, nous avons vu que le Sénégal, encore une fois, a ratifié des conventions internationales. Faites pour amener au Sénégal, s'il vous plaît, on dépose plainte. Et encore une fois, les auteurs de ces crimes-là, odieux, qu'ils puissent répondre leur acte, tout simplement. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'opposition est allée là-bas pour mettre un tampon et pour montrer au monde entier que Makissal ne représente plus rien dans la diaspora. La preuve, Makissal, le fait qu'il nous a mis à Dounibi, il est hué. Donc, on ne peut pas user de stratagème, ne nous faire une djende à un nid, collecter des cars, le mettre dans un truc et s'offrir un bain de foule. C'est ridicule, c'est même ridicule de la part de le président. Comment vous allez le démarrer ? Parce qu'en 11h, on a tellement... Là, ça va démarrer. Ça va démarrer ? Là, ça va démarrer. Il est installé ? Ça va démarrer. On va aller à l'intérieur. Merci beaucoup, M. le Dépiri. J'ai député Ali Assal, je suis député Pastef Love ou Aspora. Je suis député Saint-Louis Mizavouche et Bill Andi, je suis comme Sister Yassal. On a commencé une conférence dans les presse news. J'aime beaucoup parler de Meneveque-Compter.